Qui m'a mis là le lutin ? Un monde à lire, CP, aux éditions Nathan. Qui m'a mis là le lutin ? Texte de Christian Lamblin, illustration d'Audrey Bussy. Cette histoire commence un matin très tôt, dans la montagne. Il fait froid, très froid. Tout à coup, un drôle de bonhomme apparaît au pied d'un grand sapin. Il crie, Qui m'a mis là ? Qui m'a mis là ? La montagne répète, Qui m'a mis là ? Un monstre l'a entendu et arrive. Mais non, ce n'est pas un monstre, c'est un chien. Il s'appelle Petitou. Petitou emmène Kimamila chez ses amis. Ils arrivent devant une jolie maison en bois. Kimamila est inquiet. Est-ce que les amis de Petitou vont être gentils avec lui ? Un garçon et une fille arrivent en courant. Ce sont les amis de Petitou. Le garçon s'appelle Manu et la fille Alori. Ils commencent à se disputer. Kimamila déteste les disputes. Il ouvre son sac à dos et sort un énorme piano. Puis, il commence à jouer. Aussitôt, Manu et Alori arrêtent de se disputer. Ils découvrent alors Kimamila. Ils sont très étonnés. On va l'emmener à l'école, dit Alori. Kimamila a un ami, Kimamila a une amie. Dans la cour de l'école, Alori pose Kimamila par terre au milieu des enfants. « Il parle ! » dit Manu. « Et il joue du piano ! » ajoute Alori. Kimamila ne bouge pas. Il a bien trop peur. « Vous racontez n'importe quoi ! » dit un garçon. « La cloche sonne. » « C'est l'heure d'entrer en classe. » Alori parle pas Kimamila. Kimamila veut voir ce qu'il se passe dans la classe. Il sort sa tête du cartable et la maîtresse le voit. « Qu'est-ce qu'il y a dans ton cartable ? » demande la maîtresse. « Je ne sais pas ! » répond Alori. « Rien ! » Kimamila est avec Alori. « Mais si ! » dit Manu. Il attrape Kimamila et le montre à la maîtresse. Alori est furieuse. Elle se bat avec son frère. Manu lâche Kimamila qui tombe dans le bocal. « Plouf ! » « Arrêtez de vous disputer ! » dit la maîtresse. Il a pris Kimamila. La maîtresse attrape Kimamila et le met asséché sur le radiateur. Tout à coup, il éternue. « Atchou ! » Les enfants sont stupéfaits et regardent tous Kimamila. La maîtresse n'est pas contente. Elle range Kimamila dans l'armoire. Dans l'armoire, il y a des gâteaux. Kimamila se régale. Après avoir mangé plein de gâteaux, il s'endort. Kimamila a pris un repas. Plus tard, quand Kimamila se réveille, il est dans la maison de Manu et Alori. Manu et Alori décident de ne plus se disputer. Tout à coup, Alori fait un bisou à son frère. « Comme ça doit être bon, un bisou ! » pense Kimamila. « Ça doit être sucré, ça doit descendre jusque dans le cœur. Moi, personne ne me fait de bisous. » Kimamila est avec deux amis. C'est la nuit. Tout le monde dort. Kimamila est triste. Il décide d'appeler ses amis. Il pose son piano près de la fenêtre et commence à jouer. Les amis de Kimamila arrivent du monde entier. « J'étais en Afrique, » dit le bonhomme jeune. « Je consolais un enfant qui avait perdu ses grands-parents. » « Moi, j'étais en Chine, » dit le bonhomme bleu. « J'étais un enfant qui avait perdu son chien. » « Et toi, que faisais-tu ? » demandent les amis de Kimamila. « J'étais avec deux enfants, Manu et Alori, » répond Kimamila. « Ils se disputaient tout le temps. » « Mais maintenant, c'est fini. » « Je peux repartir. » Kimamila parle avec un ami. Kimamila prend ses amis par la main. Ils s'envolent. Et soudain, ils se transforment tous en lumière multicolore. Kimamila repart. « A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ami. Le chien, il est ami avec l'homme. » Fin. Fin.